On commence, comme avec les autres séances, on va passer la parole immédiatement à notre comédien pour la lecture de texte. Tâche frappée comme d'un saut, elle n'est pourtant chiffre ni saut, n'étant signe ni symbole, mais la chose même dans son fait et sa fatalité, chose vive en tout cas, et prise au vif de son tissu natal, greffon plutôt qu'extrait, synthèse plus qu'ellipse. Ainsi, d'un territoire plus vaste que celui de l'oiseau, le peintre soustrait par arrachement ou par lent détachement jusqu'à pleine appropriation, ce pur fragment d'espace fait matière, fait tactile, et dont l'émaciation suprême devient la tâche insulaire de l'oiseau sur la rétine humaine. Des rives tragiques du réel, jusqu'en ce lieu de paix et d'unité, silencieusement tiré comme en un point médian ou lieu géométrique, l'oiseau, soustrait à sa troisième dimension, n'a pourtant garde d'oublier le volume qu'il fut d'abord dans la main de son ravisseur. Franchissant la distance intérieure du peintre, il le suit vers un monde nouveau, sans rien rompre de ses liens avec son milieu originel, son ambiance antérieure et ses affinités profondes. Un même espace poétique continue d'assurer cette continuité. Telle est, pour l'oiseau peint de Braque, la force secrète de son écologie. L'oiseau, hors de sa migration, précipité sur la planche du peintre, a commencé de vivre le cycle de ses mutations. Il habite la métamorphose, suite sérielle et dialectique. C'est une succession d'épreuves et d'états, en voie toujours de progression vers une confession plénière, d'où monte enfin dans la clarté la nudité d'une évidence et le mystère d'une identité, unité recouvrée sous la diversité. Dans cette concision d'une fin qui rejoint son principe, l'oiseau de Braque demeure pour lui chargé d'histoire. De tout ce qu'élude, sciemment ou non, l'œil électif du peintre, la connaissance intime lui demeure. Une longue soumission au fait l'aura gardé de l'arbitraire, sans le soustraire au nimbe du surnaturel. Nous voilà loin de la décoration. C'est la connaissance poursuivie comme une recherche d'âme, et la nature enfin rejointe par l'esprit après qu'elle lui a tout cédé. Une émouvante et longue méditation a retrouvé là l'immensité d'espace et d'heures où s'allonge l'oiseau nu dans sa forme elliptique, comme celle des cellules rouges de son sang. L'oiseau succinct de Braque n'est point simple motif, il n'est point filigrane dans la feuille du jour, ni même empreinte de main fraîche dans l'argile des murs. Il n'habite point, fossile, le bloc d'ambre ni de houille. Il vit, il vogue, se consume. Concentration sur l'être et constance dans l'être. Il s'adjoint comme la plante, l'énergie lumineuse, et son avidité est telle qu'il ne perçoit du spectre solaire le violet ni le bleu. Son aventure est aventure de guerre, sa patience vertue au sens antique du mot. Il rond à force d'âme le fil de sa gravitation. Son ombre au sol est congédiée, et l'homme, gagné de mêmes abréviations, se couvre en songe du plus clair de l'épée, oiseau de Braque et de nul autre, inalusif et pur de toute mémoire. Ils suivent leur destin propre, plus ombrageux que nul, montée de cygnes noirs à l'horizon des mers australes. L'innocence est leur âge, ils courent leur chance près de l'homme. Ils s'élèvent au songe dans la même nuit que l'homme. Merci Sophie Bourrel pour cette lecture des oiseaux de Saint-Jean-Perses. Cette séance, la dernière séance du colloque s'appelle Creuser quand fou dans l'esthétique. et recoupe une série de présentations consacrées au thème de l'esthétique, au sens le plus large, sur nos trois écrivains, Père Césaire Glissant. Donc on est déjà un peu en retard, donc je vais commencer. On va suivre l'ordre dans le programme, mais il y a un petit changement que je dois signaler. quand Caminella Biondi ne peut pas être parmi nous, à cause d'horizon de santé, et elle sera remplacée, pour le moment je ne le vois pas, mais elle est supposée être remplacée par Jean-Luc Tombi. Voilà, donc on va commencer d'abord avec, j'espère que j'aurai la bonne prononciation, Al-Lochawal Lasowski, qui, je le présente avant chaque communication, le présentateur. Il est responsable de la rédaction de l'agenda de la pensée contemporaine, membre du bureau de l'équipe Recherche sur la pluralité esthétique de l'université Paris VIII. Il dirige aussi le séminaire L'homme et ses rythmes à l'école normale supérieure, chargé de cours en poétique française à l'université de Lille. Trois, Charles de Gaulle, professeur de philosophie à l'Institut catholique en classe préparatoire à Sciences Po et aux écoles de commerce. Il public commentaire sur l'enfance du chef de Sartre, 2007, « Pensez sur le nouveau siècle », 2008, Jean-Paul Sartre, une introduction, 2009, et « Rhythme de l'homme, rythme du monde », 2010. Monsieur Al-Lochawal Lasowski. Merci Michael. Merci aussi bien sûr à Loïc et à Sylvie pour leur si généreux accueil et pour l'organisation des trois journées du magnifique colloque qui restera pour longtemps gravé dans nos mémoires à tous. Une remarque pour commencer. Mon travail aujourd'hui sur la relation aux artistes chez les trois poètes se contentera de manière limitée de présenter successivement et sous forme de panorama la place notamment de la peinture dans leurs œuvres respectives et de juxtaposer références et textes avant une synthèse à venir, avant une future mise en perspective, croisement et comparaison que je me réserve de développer plus tard pour la publication. Donc j'annonce une suite complémentaire à ce travail. Mais Perse, tout d'abord. Une scène musicale, intime et romanesque, réunit André Gide et Saint-Jean-Pers. Ce dernier jeune homme veut entreprendre des études de droit, puis de médecine, tout en étant séduit très tôt par la musique, bien qu'il n'ait jamais appris à jouer d'un instrument. Contraint par son père de gagner sa vie, il s'engage dans la carrière diplomatique. Plus tard, à son retour de Chine, avide d'écouter de la musique, Saint-Jean-Pers s'installe chez une amie pianiste qui lui interprète pendant des semaines des compositions musicales. Désireux de revoir son camarade, André Gide obtient l'adresse de cette amie par l'intermédiaire du ministère, se rend chez elle, et arrivée devant l'appartement, entend la musique à travers la porte et s'assoit dans la cage d'escalier pendant une demi-heure à écouter, attribuant l'exécution à Saint-Jean-Pers. Gide restera toute sa vie persuadé d'avoir entendu jouer son ami. En réalité, tout en gardant une intime relation à l'art et à la musique, parce qu'il possède une profonde sensibilité musicale, le poète ne joue pas d'un instrument. Jeune homme, Saint-Jean-Pers était passionné pour le violon, mais la sévérité paternelle étouffa chez lui la vocation musicale et artistique précoce. Le poète en gardera toute sa vie une profonde affinité avec le monde des artistes, une observation précise et pénétrante en matière d'appréciation des œuvres d'art. La musique semble exercer chez lui une profonde fascination. Parlant de lui, Valéry Larbeau écrit un jour à Léon Paul Fargue, « Quand on lui parle de quelqu'un, il demande aussitôt « Est-il musicien ? » Durant sa vie, il se lit d'amitié avec des musiciens comme Darius Milot, qu'il rencontre à Hortès chez Francis James et qui mettra en musique un des poèmes d'éloge. Il le retrouvera aux États-Unis en 1944. À Paris, où il prépare le concours des affaires étrangères, il continue de suivre l'évolution musicale contemporaine et fait la connaissance d'Igor Stravinsky, dont il dit admirer « la force novatrice comme un fait capital dans l'histoire musicale de son temps ». C'est dans cette optique qu'il assiste à la première du Sacre du Printemps en 1913. Dans le domaine de la peinture, Saint-Jean-Perse fréquente les peintres, les marchands de tableaux, les photographes, les sculpteurs. Très tôt, il s'associe à de jeunes peintres comme Hubert d'Amelincourt, qui l'encourage, écrit Perse, comme artiste et comme homme, et qu'il présente au marchand de tableaux, Gabriel Frizo. Au cours de discussions avec Frizo, Saint-Jean-Perse commente Cézanne et Gauguin. En 1907, il écrit un poème, « L'animal » sur un tableau de celui-ci, mêlant réflexion critique et sens esthétique à la manière d'un Baudelaire ou d'un Malarmé critique d'art, de Manet ou de Monet, Saint-Jean-Perse étend ses compétences à tous les domaines artistiques. En parcourant sa correspondance de jeunesse, on apprend combien il s'intéresse à la gravure et en quels termes d'admiration il décrit le talent de graveur dans les planches d'Ernest Gaillac. « Élégance », on le dit, est un terme esthétique et moral que l'on retrouve sous sa plume. Dans un colloque de Lisbonne, en avril 1984, Antoine Rebaud a montré à quel point la poésie de Saint-Jean-Perse, loin de constituer un savoir encyclopédique réorganisant le monde, réinvente sa propre langue selon une véritable dérive du sens ou une esthétique du divers, pour reprendre les termes d'Edouard Glissant. Et Rebaud apparente la poésie de Perse à l'écriture opéra. Il se réfère autant à l'analyse du rythme et aux traits de plasticité qu'au jeu complexe des voix qui travaillent l'énoncé. On retrouve cette approche esthétique dans la collaboration entre Saint-Jean-Perse et Georges Braque, peintre, sculpteur, père du cubisme. Comme l'illustre à l'époque, le projet de CD-ROM Multimédia avant la réalisation du site, un magnifique projet proposé alors par Loïc Serri et Adam Aegedius, pour faire découvrir ensemble sur des supports numériques les œuvres de Saint-Jean-Perse, de Braque et de Messian. En 1962, moment important, les éditions Auvent d'Arles demandent à Saint-Jean-Perse pour les 80 ans de Georges Braque sa contribution à un volume d'art faisant voisiner aux fortes de Braque et poèmes de Saint-Jean-Perse. Sous le titre, c'est connu l'ordre des oiseaux. Les deux hommes se connaissent, ce volume représente l'accomplissement d'une rencontre. Pour chacune des lithographies de Braque correspond une méditation poétique. Cette œuvre, à deux voix, fut exposée à la Bibliothèque nationale de Paris et à la Bibliothèque du Congrès de Washington. Saint-Jean-Perse va rapidement restituer à son œuvre une vie autonome, l'intitulant Oiseau, et la publiant séparément dans la NRF de décembre 1962. Perse réalise à cette occasion un véritable traité d'esthétique à partir de l'image de l'oiseau autour de la question des oiseaux. Toute l'optique du poète sur l'art comme langage universel de l'absolu est exposée. C'est un thème très ancien pour Saint-Jean-Perse, un des premiers poèmes qu'il envisage de publier et cohorte, longue séquence sur les oiseaux de mer. Et c'est déjà bien montré dans la critique, la description des plumages, du vol aérien, des habitudes de nidification et de migration annonce des idées de sa poésie ultérieure, joie, liberté, liberté, attrait de l'inconnu, appel de l'aventure. On se souvient des oiseaux de proie qui accompagnent les maigres cavaliers vers toutes les cimes du monde, de la rêverie sur l'oiseau lisible en même temps que celle de l'enfance et de la mer. Quant à Braque, l'oiseau fait son apparition comme sujet principal dans la série Studio commencée en 1942. Et là, soudain, un grand oiseau se pose sur la toile dans une confrontation saisissante entre l'oiseau et le chevalet. Chez Saint-Jean-Perse, comme le rappellent plusieurs contributions du très important colloque Saint-Jean-Perse et les Arts tenu à Washington en 1984, l'oiseau participe d'une série de dualités. L'alternance du vol et de l'atterrissage évoque comme le flux et le reflux de la mer et du champ dans Amère. C'est aussi le rythme de la migration qui en poésie se fait toujours sur une base entre le nid ou l'air de l'oiseau et une terre lointaine qui apporte son mystère, la sensation de passer au-delà des frontières et des rythmes pour explorer des terres inconnues. Ce voyage vers des terres et des frontières toujours plus lointaines nous rapproche de l'essence de la poésie, contenue dans la définition que donne Perse de la poésie, le plus grand développement de toutes nos facultés. En effet, une des préoccupations du texte concerne le rapport de l'art au réel, à la nature. Je l'évoque simplement. nous voilà loin de la décoration écrit Saint-Jean Perse. C'est la connaissance poursuivie comme une recherche d'âme et la nature enfin rejointe par l'esprit après qu'elle lui a tout cédé. Prolongeant certaines affirmations du discours de Stockholm du 10 décembre 1960 sur la poésie qui est l'accomplissement même du mystère de l'homme. L'analyse donc de la peinture montre que les oiseaux du peintre retiennent du réel ses propriétés fondamentales et en révèlent la vérité qui se situe dans l'invisible. Si le monde sensible, comme le dit la préface aux poésies de Léon Paul Fargue, n'offre que l'ombre des choses, l'artiste ou le pur poète est capable de faire accéder à leur clarté première. Les oiseaux du peintre sont la vérité profonde des oiseaux du monde, vérité qui se situe au-delà des apparences. Et cette au-delà des apparences est aussi au cœur de la relation dans ces profondes entre Césaire et les artistes. Mais comment pouvoir en rendre compte simplement aujourd'hui en quelques mots, il faudrait parcourir les circonstances historiques et politiques qui réunirent Césaire et Wifred Olam, artistes universels dont l'œuvre tout entière est une célébration du rôle cataclysmique et détonateur de l'art, et revenir sur les 30 années de complicité, de compagnonnage qui ont fait notamment surgir entre 1969 et 1971 la superbe série des sept gravures L'Annonciation comme une réponse à l'introspection cosmique des dix poèmes de moi laminaire. En avril 1941 a lieu leur première rencontre lorsque l'âme s'embarque à bord du cargo le capitaine Paul Lemerle et qu'il découvre bouleversé le cahier d'un retour au pays natal d'un jeune poète de 26 ans. Ensemble, Suzanne et Aimé Césaire, René Ménil, Wifred Olam et sa femme Elena Holzer, André Breton et sa femme Jacqueline Lambat, André Masson, ils vont ensemble s'aventurer dans la forêt d'Absalon près de la montagne pelée à la Martinique foisonnant condensé de la Caraïbe forêt mythique forêt vivante fouillie turbulent du chaos primordial. Il faudrait rappeler aussi la puissante relation avec Pablo Picasso comme l'avait très bien montré l'exposition au Grand Palais Césaire, Picasso et l'âme et sous l'impulsion de l'ami commun Michel Léris Picasso qui considérait Césaire comme l'incarnation du génie poétique et qui le représente sous l'effigie du poète couronné. Après leur rencontre dès 1948 au premier congrès des intellectuels pour la paix à Roclo en Pologne, Picasso a illustré en 1950 le premier recueil de corps perdus d'Aimé Césaire et bien d'autres peintres et bien d'autres sculpteurs André Masson, Jean Ponce, Leonardo Cremonini, René Corail, Roberto Mata qui sont les compagnons de route, les interlocuteurs historiques, les rencontres décisives, d'Aimé Césaire. Il faut se plonger sans attendre dans le grand et superbe livre publié en 2009 de Jacques Lénard « L'âme » qui retrace le parcours du peintre cubain, homme des rencontres, ami des poètes, breton, char, mais bien sûr Césaire, lui qui puisa dans les avant-gardes du surréalisme des précieux espaces de liberté. Et cette rencontre, on l'a dit avec Aimé Césaire, lecture capitale du cahier dans l'évolution de son œuvre. C'est le début d'une plongée dans l'identité afro-cubaine, pour le dire de manière très rapide, portée vers les rituels magiques et mystérieux. L'âme utilise dans ses peintures, les spécialistes le savent bien, des personnages totems fascinants, mi-homme, mi-animal, et devient L'âme le défenseur du renouveau de l'art visuel. Wifred Olam écrit « Un tableau est une proposition faite aux autres. Un vrai tableau, c'est celui qui possède le pouvoir de faire travailler l'imagination. » En 1979, Césaire précise, je vais lire un petit texte, « Wifred Olam célèbre la transformation du monde en mythe et en connivence. La peinture, une des rares armes qu'il nous reste contre la sordidité de l'histoire. » Wifred Olam est là pour l'attester et tel est un des sens de la peinture riche plus qu'aucune de Wifred Olam. Elle arrête le geste du conquistador. Elle signifie son échec à l'épopée sanglante de l'abatardissement par son affirmation insolente qu'il se passe désormais quelque chose aux Antilles. En définitive, ce qui par ses soins triomphe aux Antilles, c'est l'esprit de création, poursuit Césaire. Par les soins de l'âme, les formes saugrenues, toutes faites rugueuses, ininspirées, qui barraient la route, sautent au grand soleil des dynamites. Par les soins de l'âme, la force se fait docile, la forme, pardon, se fait docile, donc légitime. Par les soins de l'âme, l'esprit premier, je veux dire, le rêve, l'hérédité se projette et hallucine. Wifred Olam ne regarde pas, il sent, il sent le long de son corps maigre et de ses branches vibrantes, passées, riches de défis, la grande sève tropicale. Nourri de sel marin, de soleil, de pluie, de lune merveilleuse et sinistre, Wifred Olam est celui qui rappelle le monde moderne à la terreur et à la ferveur première. Enfin, de ce magnifique texte. Et dans un texte intitulé Wifred Olam ou la quête d'un langage pictural universelle à propos des œuvres de Cuba, Jacques Lénarte rappelle combien l'âme est un peintre profondément attaché à la ligne et au dessin. Et dans le portrait que l'âme appelle plus volonté tête ou personnage, la singularité capte l'universel. Dès lors, écrivez-vous, Jacques Lénarte, la pensée figurative peut se mouvoir dans l'ordre analogique. Le dessin devient le support de l'universalisation, réunissant les formes archétypales d'une permanence de l'homme selon l'expression de Max Paul Fouché dans son livre de 1976 Louis Fredo-Lam, la composition de la toile chez l'âme vise l'articulation du divers universel. La profusion de la magie tropicale, sans hiérarchie, mais avec la profusion de l'ordre du multiple, est un modèle d'invention syntagmatique, une véritable liberté d'articulation des signes à partir desquels peut se construire le langage pictural. Et pour Édouard Glissant, l'un de ses tableaux préférés est justement la jungle de Louis Fredo-Lam. Oeuvre majeure du peintre aux éclats surréalistes, la jungle 1942-1944, aujourd'hui au Museum of Modern Art de New York, comprend quatre figures masques terrifiants, engloutis dans la végétation tropicale. L'impression de jungle vive convient à Édouard Glissant, dont l'oeuvre toute entière, roman, poème, essai philosophique, pièce de théâtre, nous fait percevoir la beauté du monde à travers son chaos. Pour l'exposition L'âme au musée d'Apère du 26 septembre 2001 au 20 janvier 2002, Édouard Glissant écrit un superbe texte d'une vingtaine de pages consacrées uniquement à cette oeuvre de L'âme, la jungle, qui d'après Édouard Glissant, est « La recherche de la vérité première dissimulée à l'horizon de l'infini sable et dont la représentation offerte au premier plan, objet du tableau proprement dit, est la splendeur manifestée, le reflet pertinent. » De la jungle, Glissant explore une poétique de l'enlassement, faite de bube et de bubon, poétique de la végétation totale. « L'art ne tisse pas un espace de la profondeur, explique Glissant, il multiplie des espaces en extension totale et enroulés sur eux-mêmes. » L'œuvre de L'âme rassemble les éléments, les formes, les poussées souterraines de la mémoire. « Si la jungle est décisive, écrit Glissant dans son texte, c'est parce qu'elle accompagne ces lignes de dévirés qui ne vont pas à l'infini du visible mais s'obstinent dans une présence absolue. » Insistant sur l'univers en relation au cœur de l'œuvre de L'âme, Glissant conclut sur un échange épistolaire émouvant, en particulier une lettre que Wifredo L'âme lui envoya de Caracas le 29 novembre 1956 depuis l'hôtel El Conde, l'être à partir de laquelle Glissant manifeste combien l'œuvre du peintre est une épure enluminée de tous les possibles du monde. Glissant a toujours accompagné la création artistique sous toutes ses formes, comme en témoignent les innombrables textes qu'il donne, par exemple, pour les expositions de la Galerie du Dragon à Paris. Il écrit sur et bien d'autres encore. Ainsi, par exemple, dans un numéro de juillet 1984 du Courrier de l'UNESCO, Glissant choisit de faire figurer en couverture un détail de la peinture murale « Les doutes des trois mondes » de Roberto Mata et consacre à cette occasion un article intitulé « Pastel pour quatre artistes » dans lequel Glissant explique notamment comment Mata peint le tremblement. Comment peindre non des états d'âme, mais bien le fonctionnement même de l'esprit ? Mouvement des plans qui sur la toile se combinent ou s'opposent, spirale des découvertes, explosion des incompatibilités révélées, condensation en ova de nos certitudes les plus denses, ici la matière rejoint et suit la dynamique de l'esprit. Mata ne peint pas des choses, il illumine des trajectoires. Et les artistes répondent aux poètes et accompagnent ces poésies. Une eau forte en couleur de Wolfgang Pallen illustre un champ d'île, trois lithographies de Wilfred Olam prolongent les poèmes de la Terre inquiète, six eau forte d'Henri Kezanartou accompagnent les Indes, une eau forte de Mata illumine Terre nouvelle et prolonge le sel noir, quatre eau forte d'Agustin Cardenas illustre Boise. Et il y a encore très récemment, ici, la maison de l'Amérique latine accueillait l'exposition Tremblement du ciel de mai à juillet 2011. Et à cette occasion, on pouvait lire un extrait de la Coé du Lamentin, Poétique 5, où Glissant y décrit la peinture de Mata comme la relation. Étendue et profondeur, elle bout comme un volcan, bondit comme un tremblement, s'apaise comme une roche noire, s'entasse et s'accomplit comme les grandes pierres taillées de ses rêves et puis s'écroule, laisse traîner la trace de son sang et de ses rêves. Et je termine sur cette évocation où je discutais récemment avec Valerio Adami à l'occasion d'un débat que j'organisais au Musée des Beaux-Arts de Lille autour de l'œuvre de Valerio Adami. Il évoquait pour moi sa rencontre avec Édouard Glissant lorsque, il y a 40 ans déjà, les deux jeunes hommes voyageaient en Italie partant à l'aventure. Pétillement des échanges, élan de la vie, avec Glissant aux côtés de l'homme dans son œuvre toujours l'humanité présente à elle-même. Édouard Glissant écrit le texte « Les entrées de l'artiste » pour le catalogue de l'exposition Valerio Adami « Prélude et après-lude » exposition qui se teint du 28 octobre au 31 décembre 2004 à la ganerie Daniel Templon à Paris. Le point de départ du texte est la prise en compte par Glissant de la complexité de l'œuvre d'Adami. Le poète des archipels et des créolisations, philosophe des montagnes et des hauts plateaux, commence par remarquer que la portée de l'œuvre d'Adami va plus loin que les limites de sa représentation. Ce qui compte alors, c'est de considérer l'emmêlée picturale, le démêlée artistique. Chez Adami, la représentation est double. D'une part, le « il y a » est un pur présent, sans vision, explique Glissant, d'autre part, une multiplicité du réel, signe que le tableau nous mène ailleurs dans le monde tremblant du disparaître. Les deux entrées de l'artiste sont l'unité et la multiplicité. Et pour Glissant, la coupure, très importante chez Adami, est une force d'accomplissement dans le dessin ou le tableau d'Adami comme signe de démultiplication sans ajout ni dénombrement. C'est une création infinie et immobile. Je cite, « La coupure ne produit pas de pli, elle engendre diversion du réel, lequel change en échangeant sans se perdre jamais. » Glissant remarque ensuite que les décors ne forment jamais des paysages mais sont les miroirs de la méditation et du silence. Pourquoi ? Serait-ce un dessèchement du réel ? Non, explique Glissant, c'est bien la tentative émue de rapprocher la diversité des vies et l'unicité palpitante de la pensée. Glissant poursuit sa réflexion sur ce rapport double de la peinture d'Adami, dedans-dehors, ici-là-bas, intime-ultime, mémoire-prophétie. Un seul lieu, le tableau, mais un double élan, le temps et l'espace. Avec Adami, le tableau proclame un même teint, il suppose les mêmes musiques d'ombre et de lumière, la stanza et la scène, les stanzés en sont les accords mélodiques, les chants harmoniques du temps. La dualité envahit donc le tableau, l'habite par des liens et des ligatures inextricables. Pour Glissant, la fixité apparemment décisive du trait, dessin ou tableau, cache toujours un tremblement. Tout va par deux dans les tableaux d'Adami, même cette cohabitation est toujours signe, signature d'un vide ou d'un manque. Le masque de Freud s'absente, le joueur de flûte se tait, mélancolie romanesque ou romantique, on dirait la triste résolution des trinités impossibles, commente Édouard Glissant. Tableau de l'errance et de l'exil, l'œuvre d'Adami vise le lieu commun de l'unicité et de toute multiplicité, d'où monte alors, ainsi qu'une essence délétère, l'inextricable de nos conditions. Glissant montre donc très bien combien le peintre Adami est un artiste nomade et voyageur qui porte avec lui une traversée sans horizon, porteur d'une musique singulière, mélange de sons, d'échos, de chants, de murmures, de traces et de mémoires des humanités. De quel monde l'artiste est-il témoin ? Les travers de l'existence, ces envers chahutés dont nous sommes emprunts, nous rapprochent à notre tour du peintre et de sa création. Pour Glissant, oui, Adami est porteur d'une mémoire active et collective qui réunit les totems de la pensée, Dante, Freud, S.E. Autant de figures, de symboles qui réactivent les humanités dans leur voix et leur diversité. Dans cette peinture réglée comme domptée, l'ombre est souterraine, l'écho monte derrière le vent, le tremblement est partout. Nous entrons avec le peintre dans cette mémoire tourmentée des humanités. Avec Adami, les temps et les espaces cohabitent, cherchent à se rencontrer à travers un hasard incertain. Chacun de ces dessins et de ces tableaux, par sa fixité même, nous exerce à regarder le spectacle du monde et à en évaluer le sévère détail, mais leur ensemble nous introduit à la chatoyance du divers. Frémissement de la peinture errante, joyeuse et malicieuse diversité du monde. Avec Édouard Glissant, la pensée du tremblement et l'esthétique du divers supposent la fragilité créatrice et épousent la nuance du geste artistique. Diversité et différents sont la matière picturale et musicale du tout monde. L'élément premier de la relation des arts. Pour Glissant, il s'agit de dessiner le souffle des archipels, d'ouvrir la poésie et la littérature aux voix qui se dérobent, au silence fracassant de la révolte et de l'éclat, à la petite musique des peuples invisibles, comme ces batoutos auxquels Glissant a consacré ce roman Sartorius. L'œuvre de Glissant rejoint la figure d'Aïda Ouédou, peinte en 1994 par Édouard Duval Carrier, maîtresse du ciel dans le panthéon vaudou, couleuvre arc-en-ciel qui symbolise la culture amérindienne. Je cite Édouard Glissant dans Sartorius sur ce tableau, « Nus et parés de dessins symétriques qui relèvent la perfection de ses formes, elle déploie le serpent taïnesque et africain en même temps, qui la mord à la main droite, il vous semble, non pas pour la tuer, mais pour lui donner force. » Métissage des sources premières vérifie et confirme la présence obstinée des sources. Je vous remercie. Merci pour cet exposé riche en idées, en perspectives. C'est rare d'entendre les exposés sur l'art et la poésie qu'il y a quelque chose de vital. On passe immédiatement à Jacques Lienhardt, directeur d'études à l'École des autres études en sciences sociales où il dirige l'équipe de recherche fonction imaginaires et sociales des arts et des littératures. Il travaille sur l'art et la littérature, en particulier dans les Amériques latines. Critique d'art, il a organisé plusieurs expositions. Merci. Oui, avec l'exposé de tout à l'heure d'Alyosha Lassovski, on a vu au fond nos trois poètes s'ouvrir précisément à l'art, à des modes d'expression qui ne sont pas directement les leurs mais avec lesquels ils tissent des relations d'intimité, de connaissance et d'émergence puisqu'il s'agit au fond toujours de faire à travers la parole renaître les figures qui se taisent dans les tableaux. Je voudrais me livrer à un exercice un peu comparable, non pas sur nos trois poètes mais sur le fait que chacun des trois ouvre d'une certaine façon un univers parallèle à celui de la poésie. Chez Saint-Dion Perse, on l'a vu tout à l'heure peut-être, l'univers de la musicalité du langage. Chez Aimé Césaire, bien sûr, non pas exclusivement avec celui de la musicalité du langage mais en plus une entrée en profondeur dans l'univers politique et c'est sur ce dernier point que je voudrais me concentrer chez Édouard Glissant une ouverture vers un monde peu fréquenté par les poètes en général qui est celui de l'anthropologie. C'est donc ce troisième chemin qui constitue un des nombreux carrefours, un des nœuds de carrefours qui nous réunit ici que je voudrais me concentrer rappelant qu'en 1967 Édouard Glissant a créé l'Institut Martiniquais d'études qui est le témoin de cette préoccupation chez lui pour la recherche anthropologique, sociologique si l'on veut mais aussi le point de départ de ce que j'essayerai de dessiner rapidement dans ces quelques remarques c'est-à-dire le point de départ d'une nouvelle anthropologie, d'une nouvelle manière de concevoir le discours anthropologique. Je voudrais dire que pour moi la force incomparable d'Édouard Glissant est d'avoir posé la nécessité de ce carrefour entre politique, poésie et anthropologie de ce carrefour dans sa complexité disciplinaire autant qu'épistémologique de l'avoir posé comme une nécessité théorique mais aussi de l'avoir véritablement mise en œuvre dans sa pratique et dans ses écrits. Une citation de Fanon « Inconsciemment peut-être les intellectuels colonisés ne peuvent faire l'amour avec l'histoire présente de leur peuple opprimé ne pouvant s'émerveiller de l'histoire de leur barbarie actuelle ont-ils décidé d'aller plus loin de descendre plus bas et c'est n'en doutons pas dans une allégresse exceptionnelle qu'ils ont découvert que le passé n'était point de honte mais de dignité de gloire et de solennité. La revendication d'une culture nationale passée ne réhabilite pas seulement ne fait pas que justifier une culture nationale future. Sur le plan de l'équilibre psycho-affectif elle provoque chez le colonisé une mutation d'une importance fondamentale. Cette dimension psycho-affective très spécifique de l'intérêt de Fanon le psychologue le médecin pour les mécanismes mentaux qu'il a si bien analysés dans Peau Noir Masque Blanc etc. dans tous ses textes cette phrase est tirée des Dannées de la Terre et elle insiste sur le travail de récupération culturelle comme travail de mémoire et comme travail du deuil comme travail de construction et comme travail de déconstruction consubstantiel au travail poétique et politique. Ce sera à ce carrefour que le drame historique de la colonisation et de l'aliénation culturelle trouvera son dépassement. Un signe qui a été largement commenté à l'instant Édouard Glissant et Vifredo Lame collaborent en 1955 c'est-à-dire peu avant le congrès de 1956 à un ouvrage commun qui paraîtra sous le titre La Terre inquiète et sur la première image de ce livre des trois gravures qui sont à l'intérieur de l'ouvrage il y en a une quatrième en couverture de Vifredo Lame cette première image elle-même partie en quatre champs figure quatre fois Elégua Elégua le dieu des carrefours de la Santeria cubaine celui qui ouvre et ferme la voie des destins et c'est cette figure qui revient constamment tout au long de l'oeuvre de Vifredo Lame qui nous renvoie à ce carrefour et cette importance de la métaphore du carrefour dans l'oeuvre de Glissant lui-même en installant sa pensée au carrefour des histoires des rencontres et des cultures Glissant donne forme et force à une autre manière d'écrire l'histoire des Antilles dans une histoire ainsi conçue tout tourne autour de la notion de relation dont il fait la base conceptuelle d'une sorte de nouvelle discipline anthropologique je voudrais évidemment que le mot anthropologie ici ne soit pas entendu comme une abstraction de plus au contraire ce qui m'a toujours fasciné et attiré dans le travail des lois Glissant et c'est la raison pour laquelle je porte le discours antillais en particulier au plus haut de l'échelle des ouvrages de pensée de ce dernier demi-siècle c'est que la pensée chez lui s'efforce toujours à coller au concret elle s'en nourrit l'éclaire le transforme et on voit bien que cette dimension à la fois anthropologique et cognitive de son travail émerge chez Glissant au moment même où il revient en Martinique après avoir mené à Paris des études de philosophie et d'ethnologie et défendu sa thèse de doctorat sur je rappelle le titre de sa thèse découverte et conception du monde dans la poésie contemporaine et c'est alors dans ce moment de retour qu'il fait l'expérience des conditions intellectuelles qui lui sont imposées par le statut colonial de son objet la martini de son sujet lui-même Édouard Glissant négro-antillais pétri de culture française et cherchant à penser la double réalité de sa propre pensée et de son propre pays natal et la réponse qu'il apporte à ces interrogations dès cette époque sera de se livrer à un intense travail de recherche recherche sur la Martinique les Antilles leur histoire et donc sur lui-même comme une sorte de pierre de touche des modes de fonctionnement du carrefour de pensée qu'il se sent être et qu'il tente de débrouiller au-dedans et au-dehors de lui il y a évidemment dans cette démarche nul égotisme nul narcissisme seulement la quête qu'on pourrait dire kantienne des conditions d'une pensée juste je ne dis pas une pensée vraie dans les circonstances particulières qui sont les siennes en tant que martiniquais donc les conditions de la colonisation dans l'accomplissement de cette tâche le chercheur antillais se heurte évidemment au fait que ni l'Afrique perdue ni la France rêvée ne peuvent constituer des points d'ancrage fermes comme le dit glissant le peuple en Martinique se trouve prisonnier d'un double carcan l'impossibilité de produire pour et par lui-même l'impossibilité qui en découlera d'affirmer ensemble sa nature propre les martiniquais barattent ainsi leur existence entre une coupure béante irréversible avec la terre originelle d'Afrique et une cassure douloureuse nécessaire et improbable avec la terre rêvée de France fin de citation très opposé dès les années 40 à l'assimilation culturelle qui constitue le coeur de la politique de départementalisation de la Martinique glissant fond à la fin des années 50 le front antiguianais sur un programme d'indépendance politique et culturelle mais si le combat est à la fois politique et culturel on voit immédiatement que ces deux registres ne fonctionnent pas sur des temporalités synchrones le combat de libération nationale tel qu'il est engagé à l'époque par Fanon est immédiatement opérationnel il prend les armes on prend les armes et peu importe qu'elles soient de même origine que celles qui servent de l'autre côté de la barricade leur efficacité n'est pas culturelle en revanche le combat pour la reconstruction d'une conscience ou d'une identité massacrée réclame du temps et il exige du combattant qu'il échappe au langage et à la logique de qui l'opprime tandis que Fanon prend la voie purement politique glissant prendra le parti radical du combat intellectuel poétique et culturel ces surgissements dont l'usage poétique de la langue porte la trace renvoient directement à la philosophie existentielle dans laquelle se sont pensés aussi bien Fanon que glissant exister c'est sortir de exister comme dit Heidegger s'opposer à l'être en sortant l'existence dans ce sens fort est un jaillissement libérateur c'est un mouvement ascendant de négation de ce qui est et de ce qui est passé c'est une tension vers l'avenir une liberté on sait que ce combat visera en particulier à montrer comment dépasser la catégorie de l'identité si souvent revendiquée dans le combat de libération mais avec Fanon glissant rejette toute idée d'identité qu'elle soit noire nègre ou africaine la notion d'identité renvoie notre style l'un et l'autre à la logique de l'être propre à la métaphysique occidentale dans un sens très sartrien pour glissant l'existence s'oppose comme liberté à l'être comme détermination dès le premier chapitre du discours antillais il écrit je le cite il y a différence entre le déplacement par exil ou dispersion d'un peuple qui se constitue ailleurs et le transbord la traite d'une population qui ailleurs se change en autre chose en une nouvelle donnée du monde c'est en ce changement qu'il faut essayer de surprendre un des secrets les mieux gardés de la relation par lui nous comprenons que des histoires entrecroisées sont à l'oeuvre proposées à notre connaissance et qui produisent de l'étang nous renonçons à l'être fin de citation la relation est une modalité de l'existence elle ne maintient pas l'être dans sa permanence elle ne tente pas d'y revenir comme parfois la nostalgie à Heideggerienne non la relation ouvre indéfiniment l'être au point qu'il éclate et s'éparpille dans une infinité d'actes et de discours glissant part de l'arrachement premier et en fait la détermination majeure de son anthropologie nulle identité à aller chercher dans un passé mythifié tout s'ouvre au contraire devant nous la nature fragmentaire et là je parle du livre comme ensemble comme texte quasiment la nature fragmentaire du discours antillais le mélange des genres qui le caractérise constitue au sens fort un dispositif une machine de guerre visant à rendre possible la récupération construction de la conscience de soi il s'agit de restaurer chez ces lecteurs antillais une aptitude à disposer de soi à sortir par un acte de liberté par un geste de libération de l'aliénation dans laquelle il se trouve enfermé par la logique de la domination la forme de ce volume hybride qu'est le discours antillais est une réponse réfléchie à la trappe dans laquelle est pris l'antillais du fait de l'histoire de la traite mais cette forme hybride pleine de tours et de retours c'est exploiter la liberté qui lui est ouverte au sein de l'existence pour autant et c'est sur ce point qu'il faut insister pour autant qu'il fasse sur lui-même l'effort de construire les armes cognitives de sa libération avec ses mixages et ses ruptures de genre de style de langue le discours antillais se présente vraiment comme un carrefour un contre-dispositif une manière de détricoter le filet discursif de l'oppression tout en tricotant un nouvel habit la lecture anthropologique de la domination que Glissant y développe s'appuie sur la critique des dispositifs de pouvoir tels que Foucault nous a appris à les voir notamment dans ses fameuses analyses sur la naissance de la critique ou surveiller et punir Glissant va appliquer la même stratégie et sous son regard critique même la littérature écrite celle qui fonde la culture française de manière si singulière littérature écrite par opposition bien entendu à tradition orale qui est si fortement caractéristique de cette culture des dominants qu'il traque dans le discours antillais sa critique donc devient un dispositif de libération face à ce contrôle qui maintient la suprématie le discours antillais regorge de ce point de vue d'analyse fine qui démontre les techniques de langage et les enjeux de pouvoir qui se cachent y compris dans la littérature dans d'autres textes il s'attaque de la même façon et là je vais de nouveau sur le territoire des arts plastiques et du visuel à la question de la perspective la perspective albertienne qui elle aussi constitue un dispositif disciplinaire Glissant retrouve ici l'idée qu'avait développée Panofsky lorsqu'il analysait comme une forme symbolique le système de représentation de l'espace inventé à la renaissance mais qu'est-ce à dire que la perspective est une forme symbolique sinon qu'elle contraint celui qui s'y soumet à n'adopter qu'une seule et unique manière de voir le monde or ce que la rencontre oblige à constater c'est qu'il y a une grande diversité de manières de se représenter le monde parmi lesquelles la perspective n'est qu'un cas particulier et nullement une référence obligée cette nouvelle révolution copernicienne qui a animé le bouillonnement intellectuel des années 60 repose sur un comparatisme égalitaire dont Lévi-Strauss avait posé les principes dans la pensée sauvage Glissant en fait la porte d'entrée de sa conception du tout-monde mais cette conquête sur l'arrogance du savoir est une conquête donc un combat aux dispositifs de pouvoir politiques économiques sociaux peuvent et doivent être opposés des contre-dispositifs psychologiques réflexifs moraux que l'individu apprend à se donner afin de s'orienter et de se connaître en un mot pour se libérer c'est sans doute à ce point du raisonnement et de la pratique de Glissant que se marque un tournant méthodologique et épistémologique qui lui permet de s'éloigner de la problématique de la domination et donc de s'émanciper du modèle foucaldien des années 70 en forgeant un vocabulaire nouveau Glissant va réorganiser le champ anthropologique à travers un double mouvement de dissolution du dominant dans le tout-monde et corrélativement par un mouvement de transformation intérieure du dominé comme condition de sa libération ce mouvement extrêmement profond de redéfinition des concepts de l'existence qui part de l'espace antillais et de l'expérience spécifiquement antillaise mais finit par déboucher sur une anthropologie générale implique évidemment le rejet de la conception traditionnelle occidentale de l'histoire celle-ci on le sait pense le présent de l'occident comme le point d'aboutissement d'une séquence linéaire menant de l'âne histoire à la préhistoire et de la préhistoire à l'histoire cette fois-là avec un grand H comme aboutissement de la manifestation de la raison dans le réel on reconnaît là les attaches de la réflexion hegelienne vous vous souvenez sans doute du triste discours de Dakar dans lequel il était question d'un homme africain qui n'avait pas pu, pas su entrer dans l'histoire je rappellerai d'ailleurs la réponse à ce discours de Ketli Mars où celle-ci dit je suis caraïbe je suis une croisée des chemins au carrefour de la rencontre des races il nous revoilà au carrefour c'est-à-dire à ce lieu où la complexité de la pensée devient active à l'illusion eurocentriste justement dénoncée par Ketli Mars glissant oppose la transversalité ce qu'il nomme la relation à la fois action et discours ainsi que son corollaire le divers je cite glissant l'effort de l'esprit humain il appelle l'effort de l'esprit humain c'est un peu comme la phénoménologie de l'esprit chez Hegel l'effort de l'esprit humain tend vers une relation transversale le même requiert l'être le divers établit la relation une fois encore la forme même du livre le discours antillais s'accorde exactement à ce projet parlons même ici d'un programme programme de la relation comme mode d'être du divers la notion de relation laquelle tente à remplacer chez Glissant bien d'autres concepts de rapport explique le caractère extrêmement concret des analyses proposées dans le discours antillais et donc aussi l'aspect fragmentaire du livre la relation prend toujours une forme particulière dans chaque lieu à chaque lieu dans chaque moment à chaque moment et c'est donc pourquoi le moment de la totalisation reste en quelque sorte en suspens il ne peut pas y avoir de totalisation absolue du divers le discours antillais est donc à mes yeux pleinement un livre qui appartient à la poésie autant qu'il appartient à l'anthropologie et à la politique poésie par la place qui prend le langage par la force qui est réservée à l'action de la langue politique je n'ai pas besoin de le préciser je l'ai fait antérieurement mais je voudrais revenir sur en conclusion sur cette puissance poétique en rappelant une fois encore Fanon afin de bien souligner l'articulation essentielle de ce carrefour où se rencontrent poésie anthropologie et politique à Francis Jansson qui était son préfacier pour peau noire masque blanche Jansson au moment où il écrit sa préface à Fanon il dit il y a une phrase que je ne comprends pas ça veut dire quoi et Fanon répond cette phrase est inexplicable je cherche quand j'écris de telles choses à toucher affectivement mon lecteur c'est à dire irrationnellement presque sensuellement les mots ont pour moi une charge je me sens incapable d'échapper à la morsure d'un mot au vertige d'un point d'interrogation glissant non plus merci